Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Frères et sœurs dans l'humanité, frères et sœurs dans le Christ, qui que vous soyez, la paix soit avec vous, santé pour vous tous, soyez heureux et heureux sur la terre, Amen. Qui que vous soyez, traitez tout le monde honorablement et poliment. Aujourd'hui, nous allons parler des actions, bonnes ou mauvaises. En regardant dans le dictionnaire de l'Académie française, publié en 1878, l'action y se dit particulièrement des actes de l'homme, des femmes, tant physiques qu'intellectuels. L'action de marcher, par exemple, l'action de courir, l'action de penser, de réfléchir, de se souvenir, l'emploie souvent par rapport à la morale. Une société sans morale, ça va tomber tôt ou tard, comme un arbre sans racine va tomber. Elle se dit généralement de tout ce qu'on fait. « Bonnes actions, mauvaises actions. » Voilà la définition que le dictionnaire de l'Académie française a donné. Saint-Augustin intervient vite. « Devant Dieu, ce n'est pas la noblesse qui distingue les âmes, mais les bonnes œuvres, les bonnes actions. » Jésus dit « Si vous gagnez le monde entier, si vous perdez votre âme, vous n'avez rien gagné. » Alors Saint-Mathieu, évangéliste, intervient dans le chapitre 5, verset 15. Écoutons ce qu'il dit. « On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisson, mais on la met sur le chandelier, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres, vos bonnes actions, et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que votre maison, qui que vous soyez, soit bénie, soit protégée contre le mal, contre les voleurs, et surtout, surtout qu'il n'y ait pas de division entre l'homme et la femme et les enfants et les parents dans les maisons. Napoléon intervient vite. Il est mort en 1821. La grandeur n'est pas, donc, dans l'acte. Elle est dans la manière de l'accomplir. C'est ça. La grandeur n'est pas, donc, l'acte. Elle est de manière de l'accomplir. Dans l'action, une bonne action. Saint Athanas, mort en 373, même année comme Saint Ephraim, le grand saint universel de toutes les Églises, Saint Ephraim, priez pour nous. Athanas nous dit « L'action est la puissance naturelle d'un être en mouvement. » Saint Bonaventure dit autrement, mort en 1274. Pour savoir si une action est méritoire, il faut considérer trois choses. Alors, dites-nous, si elle est permise, raisonnable, si elle est convenable, si elle est juste, et si elle est avantageuse, c'est-à-dire si elle est utile. Pourquoi pas ? Merci, Saint Bonaventure. Saint Basile de Cappadoce, Basile le Grand, mort en 379. Toutes les actions du corps ont leurs racines dans le cœur de la volonté. Allons chacun de nous de bonne volonté et pas de mauvaise volonté. Alors, Saint Bernard, il n'est pas d'accord, il dit ceci, Saint Bernard, mort, 1153. Le cœur est tout entier dans les quatre actions. L'amour de Dieu et du prochain, la joie, la crainte, la tristesse. Nous souhaitons pour vous beaucoup de joie et pas la tristesse. Nous souhaitons beaucoup de l'amour pour l'un et les autres, pour l'amour de Dieu et du prochain et dans la famille et par la crainte. « Posséder son propre cœur, c'est posséder un noble royaume. Ayez un cœur pur, Jésus dit, et vous verrez Dieu. » Alors, Aristote n'est pas d'accord dit autrement. Aristote mort en 322 avant Jésus-Christ. « Le cœur est le premier organ qui vit en nous et le dernier qui meurt. » C'est dommage, c'est regrettable, l'être humain est mortel. Répétez, Aristote, ce que vous avez dit. « Le cœur est le premier organ qui vit en nous et le dernier qui meurt. » C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage, mais si l'homme était éternel sur la terre, si l'homme était éternel sur la terre, je réponds, je crois que c'était difficile de supporter les uns les autres. Alors, Jean-Jacques Rousseau intervient immédiatement et il dit, « Il est mort en 1778. » « Un corps droit est le premier organ de la vérité. » Jacques, vous avez raison. « Un corps droit est le premier organ de la vérité. » Mais malheureusement, la vérité est lente. Le mensonge est pressé. Le mensonge est pressé, invraisemblable. Nous devons être pour la vérité, pas pour les mensonges, pas pour la haine. venons la parole à Saint-Antoine de Padoue, mort en 1231. Il nous parle de bonheur. Le bonheur ne consiste pas de satisfer ses bêtises, ses passions, sa sexualité exagérée, épidermique, passagère, que de vaincre tout cela et de convaincre les autres pour le bien avec de bonnes actions. La mauvaise volonté est un mauvais arbre dont la racine est la cupidité. Oh, oh, cupidité, avarice, attention, il y en a beaucoup dans le monde. Pascal dit autrement, Pascal nous dit, raison imbacile, crois maintenant. Il est mort en 1662. Toutes les occupations des hommes à avoir du bien. C'est beau, du bien et pas du mal. Donnons la parole à le pape Innocent III, mort en 1216. C'était un pape extraordinaire, mais souvent aussi, il est critiqué. Pourtant, pourtant, chaque semaine, laver les pieds de dix pauvres dans son diocèse. Le pape Innocent nous dit, la cupidité est la racine de tous les mots, de tous les problèmes. La cupidité commet les sacrilèges, les vols. La cupidité La cupidité exerce la rapine et le pillage. La cupidité produit les guerres et les homicides. Nous préférons la paix, pas la guerre. La cupidité vend et achète sataniquement de temps en temps. La cupidité demande, reçoit injustement la cupidité injuste dans le négoce et dans l'usure, dans les mensonges. La cupidité emploie la rousse. La cupidité brise les traîtres, viole les serments. La cupidité l'avarice corrompt les témoins et pervertit les autres. Saint Antoine ne parle pas de raison. Le pape Innocent a raison. La cupidité est la mère des transgressions, la maîtresse qui apprend à nuire aux autres. Le premier pilier de l'iniquité, la cupidité est égale avarice en même temps la conductrice de la malice, le meurtrier des honnêtés et des vertus, la source des séditions et le foyer des scandales. de la cupidité naissent beaucoup de scandales, de l'avarice naissent beaucoup de scandales, de la cupidité naissent les haines, les divisions, les discordes, les séditions, les guerres. méfiez-nous de la haine, méfiez-nous d'être divisés, méfiez-nous des guerres, mais la paix, la paix de Christ soit chez vous, avec vous, dans vos familles, entre vous et vos enfants. Si vous êtes mariés entre vous et votre femme, la paix, la sérénité. C'est par la cupidité que le démon règne sur l'homme et qu'il est maître de son cœur. Il faut dire à la cupidité, à l'avarice, au Satan arrière, je ne vous connais pas. Saint Antoine de Padoue de nouveau intervient. Il est mort en 1231. La mauvaise volonté est une mauvaise action, est un mauvais arbre dont la racine est la cupidité, le trône est l'obstination, les branches, les mauvaises actions, les feuilles, les paroles arrogantes, le fruit est l'amour éternelle. Méfiez-nous de la cupidité et de l'avarice. Méfiez-nous aussi d'être arrogant, de savoir, de dire je sais tout, vous ne savez rien, j'ai raison tout le temps. Non. Chacun de nous, nous avons des torts, nous devons nous améliorer absolument. L'erreur est humaine, pardonner est divin, rester dans l'erreur est diabolique. Il faut dire au Satan, au diable, arrière Satan, va dérêtre au Satanase, je ne vous connais pas. Vraiment, vous êtes tranquille, vous êtes content. Donnons la parole à Ménander, poète grec, mort au IVe siècle avant Jésus-Christ, qui a la volonté, a la force. La volonté d'un homme est son paradis, mais elle peut devenir son enfer s'il va utiliser des mouvements sataniquement. Ayez de bonne volonté, ayez la force. Vous êtes capables d'être quelqu'un, monsieur, vous êtes capables d'être quelqu'un, madame, mais vous ne voulez pas. Vous suivez la multitude des hommes qui sont déviés, déraillés, défigurés. Prenez de bons exemples. La mauvaise volonté défigure tout absolument. Alors de nouveau, Aristote vient, il nous dit, voilà, sois maître de ta volonté et esclave de ta conscience. Esclave de la conscience, ça va, mais esclave de nos bêtises, de nos passions déréglées, de la sexualité passagère, non. Mais être esclave de soi aussi, c'est dangereux. Livrer à soi-même, c'est vraiment dangereux aussi de dire, je sais tout, vous ne savez rien, vous autres, vous n'avez pas confiance en moi, mais non, mais non, taisez-vous, raison imbacile, comme disait Pascal, crois, ne soyez pas incroyants. Nous devons être maîtres de nos actions, de nos pensées, de nos idées. Encore Saint-Augustin intervient, mort en 430, la volonté droite, c'est l'amour du bien, c'est formidable. Nous devons toujours aimer le bien, détester le mal. La mauvaise, c'est l'amour du mal. Répétez-nous, Saint-Augustin, je n'ai pas bien compris. D'accord, vous êtes mort, 430, et vous dites, la volonté droite est l'amour du bien. La mauvaise volonté, c'est l'amour du mal. Et vous avez dit, qui n'empêche pas le mal, le favorise. Vous avez dit, quand nous disons la vérité, nous avons des ennemis, mais ces ennemis-là, même s'ils sont ignorants, nous devons les aimer. Le Saint-Jean évangéliste intervient dans l'Évangile, chapitre 4, verset 32, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. » Et en même temps, chapitre 4, Saint-Jean, verset 22, Jésus disait, « Le salut vient des Juifs. » Les Juifs sont nos amis, nous devons les respecter. Les Juifs, nos amis, nous ont donné Jésus-Christ, la Vierge Marie, Saint-Pierre, première patriaque, premier pape, si vous voulez. Eh bien, nous devons les aimer, les estimer. Ils ne touchent jamais les chrétiens. Alors, un autre savant, Sénèque, mort en 65 après Jésus-Christ, « Une action bien faite est celle qu'aucune force ne peut annuler, ne peut démolir. » Répétez, Sénèque. Vous étiez le maître de Néron. « Une action bien faite est celle qu'aucune force ne peut annuler, ne peut démolir. » Mais Néron ne vous a pas écouté. Il s'est suicidé lui-même. Néron, cinquième empereur d'Orum. Les actions droites produisent le véritable bien. De la force naissent la grandeur, d'âme, la confiance, la tranquillité, la patience, la persévérance, l'humilité. Et nous, nous devons avoir confiance en Dieu Tout-Puissant. Confiance, nous devons avoir la tranquillité, avoir la patience, avoir la persévérance et être humble et simple. Méfiez-nous de l'orgueil et de la vanité. Le pape Grégoire le Grand mort en 604. Il disait « L'autorité de l'Église est nulle s'il ne pardonne pas, s'il n'est pas charitable. » En même temps, Jésus n'est pas là. L'Église doit pardonner, doit aimer, doit supporter, doit être vraie. Mais malheureusement, l'Église, depuis le Concile Vatican de 62, ce n'était pas 92, c'est 62, la force des justes consiste, dit, à vaincre la chair, à étouffer les voluptés de la vie présente. Vatican II, 1962, a démoli la Sainte Église catholique et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de problèmes, de scandales, de l'incroyance. réveillez-nous, réveillez-vous, venez à la tradition. La force des méchants consiste à s'attacher avec passion aux créatures, à s'efforcer de grandir attention dans le bien, pas dans le mal. La force des méchants consiste à s'attacher avec passion aux créatures, à se forcer de grandir dans le bien, à tourmenter la vie des justes. Il ne faut pas tourmenter la vie des justes, il faut aimer les justes. Saint Augustin parle de Job qui a souffert beaucoup mais l'a supporté, il avait confiance en Dieu et finalement Dieu lui a donné la guérison. Job fut plus fort sur son fumier qu'Adam dans le paradis terrestre. L'un ne se laissera pas abattre par ses souffrances, c'est Job. L'autre, Adam, fut vaincu au milieu de ses délices en mangeant les fruits de l'arbre du bien et du mal. Toute la force des anges et des hommes, si elle n'a pas aidé de Jésus-Christ, n'est que faiblesse et fragilité. Saint Ambroise intervient immédiatement, il est mort en 397. la faute est plus grave quand on sait parfaitement ce que l'on devait faire et qu'on ne le fait pas. Chacun de nous devons faire notre devoir moralement, religieusement, spirituellement, familièrement, où que vous soyons, où que nous soyons, dans le travail, dans l'usine, dans l'église, chacun, nous devons faire notre travail honnêtement et loyalement. Tant qu'on est dans la chair, on est sujet à commettre des fautes et des bêtises. La chair est faible, mais l'esprit est fort, disait notre Seigneur Jésus-Christ. Une faute est pardonnable quand elle est suivie de la confession du péché. Pécheurs, convertissez-vous, pécheurs, convertissez-vous, Dieu vous a donné une occasion, les prêtres, le prêtre remplace Dieu sur la terre. Et Jésus dit dans l'évangile, chapitre 20, verset 22, 23, si vous pardonnez à quelqu'un ses péchés, ils lui seront pardonnés. Jésus nous a donné ce pouvoir. Une faute est pardonnable quand elle est suivie de la confession du péché du Saint-Ambroise. J'ai confiance à toute personne qui se confesse. J'ai confiance totale en lui. Et la confession, c'est entre le prêtre et Dieu. On ne peut jamais révéler la confession, même si nous sommes calomniés, attaqués, tuyés. La confession reste entre le prêtre et Dieu Tout-Puissant, éternel. et celui qui confesse, chez moi, il y a une grande valeur parce qu'il est humble et simple, parce que les hommes qui ne se confessent pas sont des orgueilleux, sont des vanitos et ils ont beaucoup de fautes et vont mourir dans les fautes. C'est dommage. Il n'y a rien qui doit nous aspirer plus de douleur que d'être coupable. nous devons être toujours innocents et pas coupables, toujours dire la vérité, même si nous sommes attaqués, même si nous sommes attaqués, malmenés, calomnés, la vérité est lente, la vérité est bonne, mais le mensonge malheureusement est pressé. Quand on mène une vie louable, remplie de bonnes actions, tout ce que l'on fait appartient à Dieu Tout-Puissant, éternel. Saint-Anselme, mort en 1109, il intervient, « Si vous avez fait beaucoup de bien et peu de mal, réjouissez-vous beaucoup, mais aussi pleurez beaucoup si vous avez fait beaucoup de mal et peu de bien. voulez-vous louer Dieu toute la journée ? Fais bien vos actions et vous louerez dignement, spirituellement, simplement, humblement. Dans toutes vos actions, pensez à la présence de Dieu, car il voit tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, il entend. Je peux vous dire, un vrai chrétien, un vrai chrétien, c'est un Dieu qui parle à Dieu. Un vrai chrétien, c'est un Dieu qui parle aux hommes et aux femmes en disant, avancez, convertissez-vous, changez la vie, arrêtez de pécher, d'être malheureux, d'être orgueillant, d'être ambition. Isidorus, d'origine espagnole, mort en 636, il disait goutte à goutte le rocher. Dites-moi avec qui tu parles, je te dirai qui tu es. De même que la vipère meurt déchirée par les petits qu'elle a portés dans son ventre, de même les mauvaises pensées nous donnent la mort et nous infect intérieurement de leur venant comme des serpents en blessant cruellement notre âme. Dans la Bible, de Théronome, chapitre 15, verset 9, prenez garde de vous laisser surprendre par une pensée mauvaise, une action mauvaise, une pensée impie, diabolique. Donnons la parole à saint Matthieu dans l'évangile chapitre 12, verset 34. Jésus disait, écoute bien, on écoute. Jésus de temps en temps, il était très miséricordieux, mais de temps en temps, il était de temps en temps fâché, de temps en temps dérangé. Eh bien, quand nous dérangeons, on a des problèmes. Il était crucifié pour ça, il dérangeait les romans, il dérangeait les amis juifs, et à la fin, voilà, il était condamné à mort, et il est ressuscité le troisième jour. Jésus disait aux gens qui n'écoutent pas, qui ne croient pas, qui sont malheureux, orgueilleux, jaloux, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, mauvais comme vous l'êtes. un mauvais arbre ne peut pas donner de beaux fruits, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, parle bien. Je vous le dis, Jésus ajoute, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles inutiles, attention de ne pas dire n'importe quoi, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Alors, notre ami Voltaire arrive vite, il est mort en 1778, l'homme est né pour l'action, comme le feu tend en haut et la pierre en bas, bien sûr pour des bonnes actions, pour de bonnes pensées. Jésus disait, dans l'évangile Saint-Luc chapitre 49, Jésus disait, on va voir ce qu'il va dire, écoutez attentivement s'il vous plaît, ne soyez pas distrait, je suis venu jeter un feu sur la terre et que j'ai à désirer s'il est déjà allumé. C'est le feu, c'est l'Esprit Saint, c'est la prédication de l'évangile, le feu consomme le mal. Allez dans le monde entier, prêchez l'évangile à toutes les nations, baptisez l'honneur du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps, Jésus nous dit. Mais alors, ici, il est autrement, encore, il met attention, il dit, attention aux hommes et femmes orgueilleux, attention, dans l'évangile chapitre 25 verset 41 Saint-Mathieu, Jésus dit, retirez-vous de moi, vous n'écoutez jamais, allez dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. Je crois de vous, écoutez le Christ. Le Christ, c'est l'amour, le Christ, c'est la vérité, mais quand on n'écoute pas, c'est comme les parents de temps en temps quand ils crient sur leurs enfants, écoutez bien mes enfants, ils sont fâchés les parents, de temps en temps, Jésus, tout petit peu, mais 1% de temps en temps est fâché et il attaque. De temps en temps, ça vaut la peine de dire les quatre vérités du monde, des gens, des amis, mais avec la paix, avec la réconciliation, bien sûr. André Maleron, mort en 1976, il dit qu'est-ce que c'est l'homme finalement ? L'homme est ce qu'il fait, c'est-à-dire ses actions qui comptent. L'homme d'action est avant tout un poète. Voltaire nous cite un poète, on va voir si vous connaissez ce poète ou pas, c'est d'origine italienne. Il avait, quand son père est mort, il avait sept frères et sœurs, il s'occupait d'eux. Ariost, son nom, Ariost, est le plus grand poète moderne. Ariost, poète italien, mort en 1533. « Quiconque n'a jamais été pion, jamais, deviendra jamais poète. » Pierre-Joseph Prudeau, mort en 1865, il dit autre chose, « Agir, c'est combattre. » « Agir, c'est combattre. » Général de Gaulle, c'est vrai, on a cité rarement, mais il mérite, il est mort en 1970. En 1967, j'étais prêtre à Constantinople, Istanbul, actuel. Eh bien, les journalistes interrogeaient le général de Gaulle, c'était samedi soir. « Monsieur le Président, qu'allez-vous faire demain ? » Il a dit, c'est une bête question. « Mais je vais à la Sainte-Messe, à la Sainte-Messe, à l'église Saint-Louis. » Les journalistes étaient stupéfaits, étonnés. « Ben là, nous avons des hommes et des femmes comme Charles de Gaulle et sa famille. Charles de Gaulle, mort en 1970, disait, délibérer est le fait de plusieurs. » Plusieurs délibèrent quelque chose, mais une seule personne agir est le fait d'un seul. Tout le monde doit parler, mais une seule personne doit décider. C'est normal. Dans les couvents, dans les églises, dans les ministres, dans les parlements, tout le monde doit dire quelque chose, mais la dernière phrase appartient à une seule personne qui agit, qui dit « C'est comme ça doit être. C'est ça la vérité. » Exactement, Saint-Benoît, fondateur de Bénédicte-Saint, faisait la même chose. « Savonaventour, agir encore, combattre légitimement, c'est mépriser parfaitement le monde. » Le monde, notre ami Voltaire disait, « Corrompre être corrompu. » Le monde ne peut pas nous contenter facilement. Résistez parfaitement aux démos. Savonaventour, on n'a pas bien compris, répétez-nous. Vous êtes mort en 1200, vous êtes mort en 1274, vous dites combattre légitimement, c'est mépriser parfaitement le monde. Résistez parfaitement au diable. Se vaincre parfaitement soi-même. Alors, si vous êtes esclaves de vous-même, vous ne pouvez rien faire, monsieur, madame, jean garçon, jean fille, mademoiselle. Si vous êtes livré à vous-même, vous ne pouvez rien faire. Les bonnes actions portent leur récompense. C'est vrai. C'est exact. Bonne, donnons la parole à Saint Bernard, mort en 1153. On regarde comme parfait celui qui s'effondre harmonieusement en une seule trois règles. Dites-nous ces règles, qu'est-ce que c'est ça ? Les règles de la vie. Plaire à Dieu, c'est très bon. Veiller sur soi-même, c'est excellent. Sécourir les prochains, les malheureux, c'est juste. Nous devons aider les malheureux, les pauvres. Mais de temps en temps, il faut dire non. Pourquoi ? L'expérience passe la science. J'ai l'expérience, j'ai des temps de monde. Et après, quand vous ne les aidez pas, quand vous n'avez plus d'argent, ils deviennent des ennemis. Mais malgré tout, nous pouvons les aimer encore. Il y a peu d'hommes capables de faire bonne action sans témoin. C'est vrai, nous tous, nous sommes hypocrites. Quand on fait quelque chose de bien, nous voulons que tout le monde sache. Or, Jésus dit, quand vous faites quelque chose, faites un secret. Sénèque a raison. Il y a peu d'hommes capables de faire de bonnes actions sans témoin. louer une mauvaise action, c'est la commettre. Si nous sommes d'accord avec une mauvaise action, ce qui veut dire, nous allons faire la même chose des mauvaises actions. Mais Saint-Pierre, le patriarche d'Antioche, premier patriarche, il est resté sept ans en Antioche et après, il vient à Rome. La vraie église, l'église primitif, c'est la sainte église d'Antioche, église syro-orthodoxe, si nous ne voulons pas. Saint-Pierre intervient dans les actes des apôtres, chapitre 2, verset 32. Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Voilà, c'est clair. Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Être témoins de la vérité, on ne peut pas cacher la vérité. Absolument pas. Saint-Anselme, mort en 1109. À chaque homme suffit le témoignage de sa propre conscience. Une bonne conscience doit diriger le monde. À chaque homme, il suffit le témoignage de sa propre conscience. Nous devons avoir une conscience tranquille. S'il vous plaît. Alors, Saint-Bernard vient de nouveau. N'agissez point avec précipitation. Allez doucement, doucement. Méfiez-vous de la précipitation. Dans la précipitation, il y a des problèmes souvent. Et réfléchissez longuement et réfléchissez longuement quand vous décidez quelque chose. Et examinez avec soin ce que vous devez faire. Saint-Bernard, répétez, on n'a pas bien compris. Voilà, je répète. n'agissez point avec précipitation. N'agissez point avec précipitation. Réfléchissez longuement et examinez avec soin ce que vous devez faire. avant d'accomplir une action charnelle, nous la trouvons aimable. Jusqu'à ce que nous en ayons reconnu, goûté, c'est la laideur. C'est vraiment le regret. Il faut regretter avant et pas action. Encore, je répète, nous dit Saint-Bernard, avant d'accomplir une action charnelle, diabolique. Nous la trouvons aimable et bon, mais oui, vous n'avez pas commencé, attention. Jusqu'à ce que nous en ayons reconnu la laideur, le regret. Regrettez maintenant, regrettez avant et pas après. Une minute de plaisir peut nous amener mille douleurs. Nous avons dit plaisir, douleur, chagrin, couche ensemble. Regrettez avant et pas après. Plus nos actions sont bonnes, notre conduite est droite. Si notre vie est odiose aux démons, eh bien, le démon est content. Plus nos actions sont bonnes, et notre conduite droite, plus notre vie est odiose aux démons, aux démons, le démon est content, bien sûr. Nous devons dire au satan, arrière-satan, va d'éretro-satanas, je ne vous connais pas, Dieu me suffit. Les actions d'un prélat, prélat égal évêque, doivent autant surpasser les actions du peuple que la dignité du pasteur, que la dignité du pasteur, du prêtre, est supérieure à celle du troupeau. C'est une parole de saint Grégoire le Grand, mort en 604. Il a raison. Les actions d'un prélat doivent autant surpasser les actions du peuple que la dignité du pasteur est supérieure à celle du troupeau. On n'a pas le droit de scandaliser le troupeau. On n'a pas le droit de scandaliser les fidèles. Nous devons être un exemple pour les fidèles. L'exemple vient d'en haut. Bien sûr, nul n'est parfait. Si nous avons commis des bêtises, nous devons nous corriger. Nous devons changer notre vie pour le bien. Et là, on est tranquille une fois pour toutes et résolument. Saint Bernard nous dit encore trois choses sont utiles au prélat. Une grande sincérité dans la foi et la doctrine. On peut changer tout, mais Dieu pas. On peut moderniser tout, mais Dieu pas. On peut changer tout, mais la vérité pas. La vérité est lente, mais vrai, et le mensonge est pressé. Une ardente activité pour le bien. Un soin minutieux du salut pour les fidèles pour leurs sujets. Répétez-nous, s'il vous plaît, Saint Bernard, Saint Grégoire. Les actions d'un prélat doivent autant surpasser les actions du peuple que la dignité du pasteur est supérieure à celle du troupeau. Trois choses sont utiles au prélat. une grande sincérité et pas d'hypocrisie dans la foi et la doctrine. Une ardente activité pour le bien. Un soin minutieux du salut pour les fidèles. Méfiez-nous d'hypocrisie. Souvent, une mauvaise action d'un supérieur est très nuisible à ces sujets. Supérieur, directeur de l'usine, directeur de société, un prêtre dans l'église, un pape, un cardinal, un évêque. Je répète, c'est le pape Saint-Grégoire qui nous dit ça et il a raison. Souvent, une mauvaise action d'un supérieur est très nuisible aux fidèles, au monde. Quand les actions sont mauvaises, les prières qu'on fait sont inutiles. Faites l'œuvre de Dieu, Dieu fera la vôtre. Faites l'œuvre de Dieu et Dieu fera la vôtre, dit Saint-Grégoire le Grand, pape, mort en 604. Saint-Jérôme, tiens, aujourd'hui, c'est la première fois, peut-être vous venez, tout le bien que nous faisons procède de Dieu, vient de Dieu et le mal ne vient que de nous-mêmes et il a raison absolument. Saint-Jérôme est mort en 420. tout le bien que nous faisons vient de Dieu. Le mal ne vient que de nous-mêmes. Oui, le mal vient de nous-mêmes. Pascal intervient, il dit aux gens qu'ils ne croient pas, raison, imbacile, croyez-vous. Il était converti par sa sœur Jacqueline. « Rien n'est plus insupportable à l'homme que d'être en plein de repos, de tranquillité. Mais attention, attention, poétas, quatre poétas d'origine italienne, mort 149 avant Jésus-Christ, un long repos et facilité alimente les vices et les dangers. Travailler, c'est le plaisir. Le plaisir, c'est de travailler, c'est de lutter contre soi-même, contre ses bêtises, contre nos bêtises. Tout est dur pour l'homme, vous seul êtes le repos, Seigneur Jésus. C'est vrai, tout est dur pour l'homme, vous seul, Seigneur, vous êtes le repos de nous tous. Reposez-vous en Dieu et vous aurez la paix, la sérénité, la tranquillité. Les bonnes actions servent pour le ciel, les mauvais ne profitent qu'à l'enfer. Quand nous faisons le bien, quand nous faisons le mal, eh bien, quand nous faisons le bien, c'est pour le Christ, pour l'humanité. Quand nous faisons le mal, nous sommes avec le démon. Les Mahomettans, les musulmans, parlent la langue de Mahomet. Nos amis juifs parlent la langue de Moïse. Les bouddhistes parlent la langue de Bouddha, mais les chrétiens ne parlent pas la langue de Christ qu'ils disent notre Seigneur, y compris Vatican. Où allons-nous ? Pourquoi ça ? Pourquoi les musulmans parlent l'arabe la langue de Mahomet, les bouddhistes parlent la langue de Bouddha et nos amis juifs parlent la langue de Moïse et les chrétiens ne parlent pas la langue de notre Seigneur Jésus-Christ ? Oui, où allons-nous ? Pourquoi ? Pourquoi ? La raison, je peux le dire, mais je ne le dis pas. Bouddha disait mon action est mon seul bien. Mon bonne action. Mon bonne action est mon héritage. Mon action est ma race. C'est vrai, si nous parlons de race, de tout, on va être critiqué. Mais Bouddha n'a pas peur. Mon action est ma race. Mon action est mon seul bien. mon action est mon héritage. Une bonne action, bien sûr. Saint Augustin mort en 430. Encore, il intervient. Les biens de l'Église sont le patrimoine des pauvres. Répétez, répétez, s'il vous plaît. Saint Augustin, je vois, vous avez touché un point clair, important. vous dites, les biens de l'Église sont le patrimoine des pauvres. L'Église, ramasser l'argent, non. Donner, partager aux pauvres, oui, mais aux vrais pauvres, pas aux pauvres après qu'ils vont nous insulter. Ce que l'Église a fait, ce qu'il faut à l'Église, d'ailleurs, de partager, d'aimer, de pardonner, d'être miséricordieuse. Ce ne sont pas des travaux et des inventions pour l'Église. C'est de la sainteté, de l'amour de Dieu et du prochain. Église, soyez sainte et vous allez être mieux. L'Église a de l'or, nous savons, non pour le garder jalousement, mais pour le distribuer et pour venir en être aux nécessitants. Allez frapper la porte d'un cardinal, d'un évêque ou d'un prêtre. Ils n'ouvriront même pas la porte. Et pourtant, saint Ambroise dit, l'Église a de l'or, non pour le garder, mais pour le distribuer et pour venir en être aux nécessitants. Et vous pouvez vous dire qu'est-ce que vous avez fait pour les pauvres. J'ai donné tous mes biens aux pauvres, absolument tout. J'ai des témoins et j'ai précision et j'ai des arguments écrits. L'Église n'a pour elle que la foi. La foi nous souvient. La foi nous suffit car les biens qu'elle possède sont pour recourir les pauvres, les abandonnés, les malheureux, ne seulement par le même action. L'Église, dit saint Bernard, saint Bernard, attention, vous allez loin, vous allez loin. Il est mort en 1153. L'Église dit, l'Église est une caverne de voleurs. Oh là, vous exagérez, saint Bernard. Quand elle devient pour les gens un lieu de trafic. non, il y a des églises extraordinaires, il y a des évêques, des cardinaux, des papes extraordinaires dans le passé. Mais depuis qu'on a modernisé, depuis le concile de 62, le concile Vatican, malheureusement, tout est dégringolé. Le poète Racine, mort en 1699, il faut des actions, ne pas des paroles. C'est les actions qui comptent, pas des paroles. Donotius de Carthus nous dit, il faut éviter toute parole unique, inutile, piquante, dérisoire, nuisible, manche aux airs. Évitez tout cela. Ne faites rien dont vous puissiez vous repentir dans la suite. C'est tellement beau cette phrase. J'aime bien que vous répétiez, ne faites rien dont vous puissiez vous repentir dans la suite. C'est vrai, vous avez raison, 100%. Il faut éviter dans nos actions la corruption, l'injustice. Agissez toujours comme si un témoin vous regardait faire. allez à Dieu comme témoin dans toutes vos actions. Mais oui, il faut éviter nos actions mauvaises, la corruption par exemple, l'injustice par exemple. Agissez toujours comme si un témoin vous regarde. Attention, allez à Dieu comme témoin dans toutes vos actions. La corruption n'est autre chose que la destruction du bien. C'est vrai. La corruption n'est autre chose que la destruction du bien. Un homme corrompu corrompt les autres en même temps. voilà, Saint-Jacques Christostome la première fois que vous venez intervenir et je vous écoute. Il est mort en 407, Saint-Jacques Christostome est mort en 407 dans l'exil. Un serviteur corrompu est la peste des enfants. Un professeur corrompu est la peste des élèves. un prêtre corrompu et diabolisé c'est la peste des fidèles. Prêtres, soyez modèle, vous allez modeler l'univers. Souvenez-vous dans toutes vos actions que vous appelez Dieu votre Père. Souvenez-vous dans toutes vos actions que vous appelez Dieu votre Père. Et c'est vrai quand nous prions notre Père qui est de Zosio que votre nom soit sanctifié. délivrez-nous du mal. Avant chacune de vos actions pensez à Dieu afin que sa lumière éclaire toute notre conduite. Dans toutes vos actions agissez toujours Dieu est présent devant vous. Dans toutes nos actions nous devons savoir que Dieu est présent devant vous. appelez Dieu comme témoin dans toutes vos actions. Au commencement était l'action l'action est la vraie fête de l'homme mais bonne action méfiez-nous de mauvaise action méfiez-nous de mauvaise action ici monsieur neur charter ma bonne face d'hyper samuel de montagne sur sambre et terminer mon discours je souhaite à vous tous croyez à ou nous la paix la santé la réussite et si vous êtes malade nous prions pour que vous soyez guéris si vous êtes malheureux nous prions pour que vous soyez heureux nous prions pour tous les hommes sans distinction de classe de race de l'origine si vous avez des défunts nous prions vraiment pour qu'ils soient dans le paradis céleste nous prions en même temps pour que cette maladie contagieuse quitte le monde nous prions en même temps pour le gouvernement nous prions pour les médecins pour les infirmiers pour les vieillons pour les handicapés pour les malheureux hommes et femmes et pour les vieillards qui soient protégés aussi contre cette maladie Seigneur Jésus exaucé nous je souhaite pour vous tous encore santé réussite bonheur joie et faites de bonnes actions et vous ne regretterez jamais méfiez-nous de mauvaises actions méfiez-nous de la jalousie méfiez-nous de la curiosité méfiez-nous de l'orgueil méfiez-nous de colère méfiez-nous de critiquer l'autre méfiez-nous de montrer l'autre de doigt on n'a pas le droit de critiquer l'autre de condamner l'autre nous devons supporter l'autre même l'insupportable nous devons aimer les autres comme Dieu comme Jésus a dit aime ton prochain comme toi-même l'ouest soit Jésus-Christ maintenant et pour l'éternité ainsi soit-il Amen Jésus-Christ